Musique Le point de non-retour franchi, c'est la dernière ligne droite vers le 14e sommet de la francophonie qui est entamée. S'assurer que tout s'additionne pour un sommet réussi, c'est le mobile de la descente du chef de l'État, Joseph Kabila, sur terrain, ce lundi 17 septembre 2012. Un peu moins d'un mois du grand rendez-vous. Le terrain ici, c'est l'ensemble des sites retenus pour la tenue du sommet, mais aussi les lieux d'hébergement de nombreuses délégations attendues dans la capitale congolaise dans les prochains jours. Dans la suite du chef de l'État, le premier ministre Augustin Matata Pognou, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et en charge de la francophonie, Raymond Chibandan Tungamulong. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics Fridolin Kasueschi, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kingu Tayango, ainsi que les membres du comité national d'organisation du 14e sommet de la francophonie. Visite marathon pour le chef de l'État qui avait comme point de départ le fleuve Congo Hotel, FCH. Imposante bâtisse qui a subi une forte métamorphose vu le luxe qui le caractérise désormais. Ici, c'est un complexe hôtelier 5 étoiles avec 22 étages qui se superposent dans le ciel de Kinshasa. Le FCH compte 240 chambres. Les suites présidentielles s'imposent au 22e et 20e étage avec une splendide vue sur le majestueux fleuve Congo. Et au deuxième niveau se trouve le restaurant Panorama, un restaurant italien et une salle de conférence moderne d'une capacité de 270 places assises. L'étape de la visite du complexe hôtelier franchit, cap, le palais du peuple qui abritera le sommet des chefs d'État. Ici comme ailleurs, la visite est guidée, tour à tour, la salle de congrès, 3500 places, la salle des conférences internationales, 1200 places, et la salle des banquets, 800 places, toutes en pleine rénovation ont été visitées. Il se dégage que le préparatif va en bon train et que le site s'apprête à bien offrir l'élégance et le confort nécessaire à ce sujet. Et pas plus loin du palais du peuple, Le village francophone au stade des martyres. Pas besoin de s'y rendre un escort motorisé. À pied, Joseph Kabila et sa suite vont à la découverte du site où s'étalent des stands aux toitures en matière écolo et qui riment du fait avec la thématique retenue pour le sommet de Kinshasa. En tout, 111 stands aux couleurs africaines cohabitent parfaitement avec la modernité. Le village est réparti en deux camps dont 60 stands dénommés S30 réservés aux institutions et 50 stands dénommés S20 réservés aux expositions commerciales et culturelles ainsi qu'un espace gastronomique. Pour faire découvrir encore plus les saveurs africaines côté Congo-Kinshasa. D'ici en tout cas le temps de la tenue du sommet, il n'y aura pas de problème pour que ce village offre en tout cas à ceux qui vont le visiter les confort nécessaires. Après les abords du grand stade d'Afrique centrale avec 80 000 places assises où est installé le village francophone, la délégation prend la direction est. En ligne de mire, l'aéroport international d'Anjili où se déroulent d'intenses travaux. Anjili, c'est l'avancement des travaux de renforcement et d'élargissement de la piste d'atterrissage qui a retenu l'attention du chef de l'État. A ce jour, le rythme d'exécution des travaux est de 100 mètres par jour sur une longueur de 2800 mètres et une largeur de 60 mètres. Oui, je suis passé il y a trois semaines avec mon collègue en charge des transports et il y a quelques recommandations qui avaient été formulées à cette occasion. Mais dans l'ensemble, les travaux se font de manière professionnelle. Et c'est la dernière couche ? Non, il reste encore une autre couche. Il faut compter que la couche déroulement doit avoir un minimum de 15 centimètres d'épaisseur. Là, ils ont posé les premières 8 centimètres d'épaisseur et ils devront ajouter encore 7 centimètres pour avoir une bonne résistance à l'usure. Oui, les terminales, en ce que je sache, parce que c'est une question transversale, il y a un appel d'offres qui a été lancé avec le concours de Copiref. Mais il y a des données qui devraient être finalisées de manière précise pour permettre à des structures suffisamment professionnelles de faire leur soumission en bonne et due forme sous une forme d'un BOT, donc Build, Operate and Transfer, à la base de l'IDF, la rédivance que les passagers payent régulièrement. Et donc, je pense que pour mieux faire, on va d'abord réhabiliter ne plus que l'aérogare existante et l'année prochaine, on fera une finalisation de tous les processus qui pourra permettre à ce qu'on recrute une entreprise qui a les capacités managérelles, techniques et financières. Le président de la République a visité la rotonde, la salle de récupération des bagages, la tour de contrôle, ainsi que le hangar technique de l'aéroport international, vidé de plus en plus des vieux avions qui l'encombraient. Le président de la République a visité la région de l'Etat d'un BOT, ainsi que le hangar technique de l'aéroport international, de la République a visité la région de l'Etat d'un BOT, ainsi que le hangar technique de l'aéroport international, sur le chemin de retour en provenance d'Unjili, escale est faite à l'échangeur de l'IMETE. Nous sommes à l'étape, s'il faut le dire, la première partie qui était prévue avant novembre, donc un travail de grande visibilité. Il ne restait que maintenant à terminer le gradin, terminer la galerie marchande, terminer le musée et puis le belvédère. Malheureusement, il y a aussi un problème de fonds et ce qui fait que le travail est au ralenti. Si les fonds sont là, on doit terminer le gradin pour organiser de grandes manifestations culturelles, des spectacles de concerts, de pièces de théâtre, tout ça pour ne pas la danse. Et puis la galerie marchande où on aura des restaurants, on aura des boutiques, on aura des galeries d'art. Et ce qui est intéressant, avec le musée national, là au-dessus, il est prévu le musée où l'Égypte a pensé disposer des équipements pour la salle de projection culturelle. Ça c'est intéressant, en dehors des œuvres d'art contemporains de la ville d'Égypte. Avant de boucler sa ronde d'inspection, le chef de l'État s'est rendu à l'entrepôt où sont stockées des centaines de véhicules qui assureront le transport des invités et des participants au 14e sommet. Le point d'orgue de la tournée du chef de l'État, c'est la cité de l'Union africaine, dans le Mont Galiema, où des travaux de réfection et de modernisation sont également en cours d'exécution. Il y a un travail d'organisation qui a été fait, un programme de suivi sous le leadership du chef de l'État. Je pense que les moyens ont aussi été mobilisés. Je crois que l'essentiel a été fait. Je pense que globalement, l'évaluation est très satisfaisante. Nous avons visité tous les sites. En ce qui concerne les logements, il s'avère qu'il y a suffisamment de places. En ce qui concerne les hôtels, principalement, et les sites des logements, notamment à l'OIA, où nous sommes, globalement, je crois que s'agissant des logements, il n'y a pas de problème. Il a fallu environ 7 heures au chef de l'État et à sa suite pour réaliser cette rande. Une rande qui laisse de bonnes notes et démontre combien la République démocratique du Congo est déterminée à organiser un sommet qui restera longtemps dans les mémoires des uns et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada